39 minutes, merci de votre fidélité. Dans quelques instants, à partir de 7h45, l'invité de Christophe Barbier, Eleonore Carrois, députée Renaissance des Français de l'Étranger. Bonjour messieurs-dames. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous, mais sans plus tarder, on l'attend chaque jeudi matin. C'est Annabelle Nacache. Bonjour Annabelle. Bonjour, notre invitée du jour, Eleonore Carrois, est peinte à lingue. Non, ça ne veut pas dire qu'elle embrasse cinq personnes en même temps au Pentagone, mais qu'elle parle cinq langues différentes. Alors, bonjour à tous, hola a todos, hello everyone, hola pessoal, buongiorno a tutti. On a tous la même vie, oui, le monde est tout petit. Eh oui, je vous impose cette chanson que j'ai dans la tête depuis 48 heures. Ne me remerciez pas. C'est mon côté partageur parce que j'ai fait un emprunt sur les 30 prochaines années pour pouvoir payer à mes enfants le cadeau d'anniversaire de leur rêve, un voyage chez Mickey. C'est mon côté généreux. Eh oui, je me suis infligé cette galère à devoir contenir leur patience dans des files d'attente digne de la sécu, la CAF et la préfecture réunis. C'est mon côté maso. Et je me suis fait un beau cadeau à la sortie du parc. Non, pas les oreilles de Mickey. Une fois arrivé à la maison, tu enterres dans la dernière étagère du placard qui prendront la poussière jusqu'à la fin des temps avant d'être revendu sur le bon coin pour deux euros. Non, je me suis offert un lumbago. Parce que porter mon fils de trois ans dans les files d'attente et pendant les parades pour qu'il puisse voir quelque chose derrière des néerlandais armoires à glace de deux mètres qui se foutent en plein milieu, ça te pète les dos. Mais qu'est-ce qu'une colonne vertébrale en bonne santé devant les étoiles, dans les yeux de mes enfants ? Je suis donc allée rendre visite à Mickey et ses amis sous une pluie battante et forcément, j'ai fait cette attraction plusieurs fois. It's a small world que j'adore, où on voit des poupées représentant les cultures du monde entier qui essayent de véhiculer ce message que malgré nos différences, il n'y a pas tant de distance et qu'on a tous la même vie. Ça a l'air tellement simple vu comme ça. Et dans le petit bateau qui nous conduit dans la féerie, ma fille me dit « Mais maman, c'est pas vrai du tout cette chanson ! Le monde, il n'est pas petit, on n'a pas du tout tous la même vie. Regarde, il y en a qui ne s'entendent pas du tout, il y en a qui meurent dans des guerres et la planète va mal. » Et ben voilà, 6 ans et un pragmatisme impeccable. C'est ça d'être un enfant en 2024. C'est se demander si le Mickey dans le costume à la parade existe vraiment tout en se disant que la paix dans le monde n'existe pas du tout. Et oui, en fait, le monde de Disney, c'est un peu comme une religion. Ça raconte des histoires assez délirantes où il se passe des miracles sur fond de valeurs de tolérance et de paix. Un acte d'amour suffira à sauver l'humanité. Et on y croit. Il y a même un symbole ostentatoire que tout le monde porte, une tête et deux oreilles. Par contre, contrairement à une religion, personne ne s'entretue pour une question d'interprétation et ça permet aux petites filles de s'identifier à des modèles de femmes fortes qui te balancent de la glace à la tronche si tu les énerves. Moi, je suis sûre que si demain, je vous vois un temple Mickey et que je propose à des gens de suivre la religion Disney, ça va cartonner. Quand tu vois ce qu'on arrive à faire avec deux coups de baguette magique et trois tours de propagande, cher Eléonore, qu'on devrait plutôt appeler Sciences Polémique, qui imite désormais Columbia, où vous avez étudié aussi le CV. Dans deux secondes, vous me dites que vous êtes député. C'est ce que vous êtes, autant pour moi. Et oui, Sciences Po, où a eu lieu un nouveau débordement antisémite, des pro-palestiniens ont refusé qu'une étudiante juive, donc prétendu mentionniste, se rende dans un amphithéâtre nommé Gaza et rhabillé aux couleurs du drapeau palestinien pour l'occasion. Et par ailleurs, en réponse à l'union des étudiants juifs de France devant l'établissement qui était venu réclamer un hommage à toutes les victimes israéliennes comme palestiniennes et la défense de l'idée de deux États, les étudiants donc pro-palestiniens masqués, allez savoir pourquoi, leur ont répondu des slogans « From the river to the sea », laissant ainsi deviner leur motivation humaniste et sage d'effacer Israël de la carte. Avec le détachant Hamas vaniche un pchit et plus aucune trace d'Israël. Mais pour Mélenchon, c'est un incident dérisoire, pour ne pas dire un détail de l'histoire. Il se demande comment ça a pris une haute d'ampleur nationale. C'est la faute à qui ? Vous imaginez la cristallisation de cette haine alors que les juifs ne représentent que 0,2% de la population mondiale ? 0,2% du corps humain, c'est le petit orteil. Mais en même temps, quand on se le cogne dans le coin du lit, ça se coude tout le corps parce que ça fait mal sa mère ! Bon, en parlant de pourcentage, un autre chiffre important, 21 ! Non, ce n'est pas le taux d'invalidité des plaignantes de Stéphane Plaza. Non, ce n'est pas la moyenne du cuit des députés LFI. C'est 21%, le pourcentage de Français qui jugent que c'est une bonne idée qu'Aya Nakamura fasse l'ouverture des JO. Aya Nakamura, 950 millions de vues sur YouTube, il sait et pense que c'est le dessinateur de Dragon Ball. Akira Tonyama a disparu il y a quelques jours. Bon, les JO, ce sera le moyen qu'ils la découvrent. Alors, j'ai mis Jadjad en Google Translate et il n'a pas réussi à me traduire les paroles. Mais là, pour l'occasion, elle compte chanter du piaf. Alors, moi, je me dis que pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'elle chante, pour familiariser tout le monde à son style, qu'est-ce que ça donnerait si Edith Piaf chantait du Aya Nakamura ? Bonjour, Milor, il se passe quoi ? J'entends de vilaine chaud sur moi. À ce qu'il paraît, je vous cours après, mais enfin, il te vous timbrer. Mais vous savez, le monde est petit, et croyez-vous qu'on se verrait plus jamais ? Je pourrais vous afficher, mais c'est pas mon style. Vous faites courir le bruit que j'ai fini dans votre lit. Oh, Jadjad, il n'y a pas moyen, Jadjad. Je suis pas ta cate, un Jadjad genre. En cas de chanat, tu n'êtes ça. Oh, Milor, vous avez tort, Milor. Je suis pas votre cate, un Milor, non. La levrette, je crois que c'est pas votre fort. Alors, allez, en attendant que le monde qui est petit aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver, on vous souhaite une bonne journée. Annabelle, tout de suite l'invité de Christophe Barbielo, Elnor Carrois, député Renaissance des Français de l'étranger.